Vous allez faire comme si de rien n'était, comme tout le monde fait ici. Tu flotteras aussi. Si on y va tous, on l'aura. Tu te fais aussi ! Tu te fais aussi ! Tu te fais aussi ! C'est le genre de film qui me fait rigoler. Je vais regarder Conjuring 2, je vais me taire et je vais regarder. Je vais regarder The Shining, je vais me taire. Je vais regarder The Thing, je vais me taire. Je vais regarder Massacre à la tronçonneuse, je vais me taire. Quoique c'est quand même marrant. Mais vraiment, je rigole devant ça. Quand même. Il faut dire quand même à quel point la société est tellement bien foutue qu'on est heureux quand on voit des enfants se faire massacrer par des clowns. Et j'aime bien. Enfin, dit comme ça, ça fait bizarre. Mais en fait, ça, ça donne vraiment quelque chose de plus original. Ça donne vraiment quelque chose qui n'a pas été fait depuis un moment. Je veux dire, ça remonte à quand qu'on a vraiment trucidé des gosses ? Comme le film Hit, ou ça, comme vous voulez, a été fait. Enfin, franchement, je ne sais pas. J'ai eu l'occasion de voir l'adaptation de 90, qui était assez bonne. Bon, bien sûr, maintenant, avec les progrès numériques, ce film-là dépasse largement l'ancien. Mais quand même. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de ça, réalisé par Andrés Mouchietti, sorti déjà il y a quelques semaines, que j'ai eu l'occasion de vous voir que maintenant. qui suit l'histoire d'un groupe de gosses, de jeunes adolescents, qui vont faire face à différents événements, à différents phénomènes paranormaux, et vont se rendre compte qu'en fait, ils sont tous traqués par une même créature, donc qui s'appelle Pennywise, le cher clown que tout le monde connaît, le fameux clown tueur, bouffeur d'enfants, qu'on aime tous, évidemment. et qui est magistralement interprété par, je n'ai plus l'acteur, pour celui qui sait, vous me le dites, de toute façon, j'irai voir, mais qui a été magistralement interprété, et franchement, je trouve qu'il fait bien son job. Je réponds aussi à une petite thématique qui a été faite, ouais, mais on ne comprend pas, pourquoi il joue avec les gosses, alors qu'il veut... En fait, la personnalité de Pennywise, c'est qu'il aime bien s'amuser. Il aime bien... En fait, il aime bien jouer avec sa proie, il aime bien jouer avec sa créature, enfin avec ses victimes, avant d'aller les trucider dans son coin. Il aime bien jouer avec. Ce qui fait du coup la force de ce film, c'est vraiment le fait de s'étaler sur des scènes qui stressent. Alors, Conjuring a fait le même principe, vous voyez, le fait de je suis la meuf dans le couloir, ou je suis le mec derrière le tableau, bon là, c'est le clown derrière le ballon. En fait, c'est tout con, mais quelque part, tu as quand même une angoisse, parce que tu te dis, bon, on peut te foncer dessus à tout moment et c'est chelou. D'ailleurs, il y a quelques scènes comme ça, où tu vois Pennywise, et en fait, ses gestes sont assez chelous, sa gestuelle est assez étrange. Je pense qu'il le faut en accéléré ou en numérique, tout simplement. Mais du coup, ça fait un peu... Enfin, ça fait naturel, mais justement, je crois que c'est ce problème-là, c'est le fait de vouloir faire quelque chose de vraiment naturel, de vouloir faire quelque chose qui vraiment dépasse le réaliste. Le problème, du coup, c'est que c'est plus surnaturel. Enfin, c'est plus vraiment quelque chose de paranormal. Parce que justement, quelque chose de paranormal, c'est quelque chose qui n'est pas... Comment dire ? Qui dépasse la réalité. Je ne sais pas si j'arrive à le comprendre. C'est comme ce que je disais avec Alien, avec Alien Covenant, par exemple. En fait, vous voyez l'Alien fait numériquement, donc bon, on est d'accord, on ne va pas voir un Alien à chaque point de rue, on est d'accord, mais je ne sais pas comment expliquer. Par rapport au film d'origine, où l'Alien était fait, on va dire, avec un costume, ça faisait quelque chose de plus organique et vraiment de plus bizarre, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Maintenant, le numérique permet vraiment de réaliser des images assez incroyables. Bon, ça n'a pas utilisé de grands effets spéciaux, mais on voit quand même qu'ils ont bien retouché le clown. On voit quand même que le clown a été extrêmement bien retouché derrière. Donc, après, je ne sais pas trop. Je peux également parler des différentes scènes, du coup, où vous avez les gosses, du coup, qui se séparent. À un moment donné, vous avez des gosses, du coup, ils vont se séparer. En fait, ils sont formés, ils sont dans un groupe. Et puis le clown va s'amuser, à un moment donné, à les séparer. Donc, je repense à la scène de la maison. Et je trouve que cette scène-là, elle est à la fois super bien faite et à la fois conne, parce que, quelque part, les gosses, ils se séparent de façon bête. Mais, en fait, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, ce gosse. Vous avez une porte qui souffre toute seule. Le gosse, il va dans la pièce où il y a la porte qui souffre toute seule. Où est l'intérêt ? Bon, je sais qu'à ce moment donné-là du film, les gosses vont vouloir affronter le clown d'une certaine manière, etc. Mais, quand même, enfin, je veux dire, quelqu'un de normal, il se taille, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je me taille, il y a une porte qui souffre toute seule, je ne vais pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, pour certaines scènes du film, on sent déjà la scène arriver à l'avance. On la sent déjà arriver à 3 km. Mais, on arrive quand même à vous foutre ce petit stress parce que tu sais que ça va arriver, mais tu ne sais pas quand ça va arriver. Et ce qui est bien, c'est que le film, à certains moments où tu devrais avoir des gros sursauts et des machins, tu en as, mais, enfin, vraiment, dans les moments où tu t'y attends le moins. En fait, c'est ça. En fait, je m'explique mal. Tu as une scène, d'accord ? Et tu sais qu'il va se passer quelque chose, forcément. Le gosse, il rentre dans une salle où il y a le clown. Enfin, voilà. Tu te doutes qu'il va se passer quelque chose. Mais tu ne sais pas quand. Genre, il est retourné. Tu te penses que s'il se retourne, il va le croiser. Non, il ne va pas voir le clown. Il va le voir juste après, quoi. Enfin, tout ça, des trucs, tu te poses, tu fais, ah, ça va. Et puis là, ça arrive. En fait, c'est ça que j'ai bien aimé avec le film, c'est qu'il joue avec vous. Donc, quelque part, là où nous jouons avec les gosses, nous, le film, il joue avec nous. Et ça, j'ai bien aimé. Mais vraiment, je n'abuse pas. Donc, je ne dirais pas que c'est un film qui fait vraiment peur, à proprement parler, mais vraiment un film qui est là pour divertir, surtout, déjà. Et puis, jouer avec vous, en fait. Après, l'histoire en elle-même, si elle est intéressante, en fait, c'est les gosses qui font leurs recherches. C'est les gosses qui font leurs recherches et c'est les gosses qui subissent. Et le clown, comme je vous le dis, encore une fois, le film, c'est comme un terrain de jeu. Vous suivez les événements, mais il ne se passe rien. Vous avez quand même du développement à côté de ça des gosses. Donc, vous avez les deux frères au début qui s'aiment, machin, c'est mignon, c'est trop beau. Et puis, tu en as des deux qui crèvent. Et puis, ensuite, tu vois la fille qui s'appelle Kimberly, je crois. Tu sens qu'elle est abusée, que son père abuse d'elle. Enfin, tous des trucs intéressants quand même, vu qu'en plus, il y aura une suite à ça. Donc là, c'est ça, chapter 1. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu le bouquin de Stephen King. Désolé. Mais franchement, c'est intéressant. Je voudrais peut-être que je m'y mette. Parce qu'en plus, c'est le mec qui a... Je crois qu'il avait écrit le livre de The Shining. Je ne suis pas sûr, je crois. Donc, voilà. Je pense que ça, en soi, est un film très bon, très correct. Il n'y a pas à critiquer ce genre de film. Alors, après, bien sûr, si vous n'êtes pas branché film de thriller, de toute façon, je pense que vous n'irez pas voir le film, forcément. Mais bon, si vous voulez aller voir ça pour la déconne, entre potes, surtout, je pense que c'est mieux entre potes. Franchement, allez le voir. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est marrant de flipper à certains moments. Et moi, j'ai rigolé. Un autre détail que je peux parler, ce n'est pas vraiment un spoiler, de toute façon, c'est à un moment donné, vous avez des sortes de zombies, en fait. Des sortes de zombies. Et ça, justement, j'ai... En fait, ça, par contre, je pense que c'était fait, en fait, pour vous effrayer, à la base. Mais ça, ça ne m'a pas fait peur du tout. Parce que, si vous voulez, les zombies, encore une fois, ils sont faits de façon... Ah, je ne sais pas comment dire. Pas numérique, mais ce n'est pas encore naturel, encore une fois. Je crois que c'est bien le défaut que je pourrais mettre au reproche du film, c'est qu'ils utilisent beaucoup trop le numérique. Et ce que j'ai également aimé, surtout avec les gosses, c'est que, du coup, chaque enfant a une personnalité différente, mais bien cliché, en fait. D'un côté, vous avez le mec qui est très dans la religion. D'un autre, vous avez le mec, le gosse, il est super intelligent. Il lit, enfin, il est très studieux. D'un autre, c'est le gosse, je ne sais plus... Non, je ne sais plus, ouais. Il y a d'un autre, c'est le gosse, il ne va pas arrêter de jurer. Enfin, tous les clichés de gosses, d'adolescents de nos jours. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ils vont avoir chacun leurs problèmes de leur côté, et quelque part, après les événements du clown, tout change après. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un message, je pense, qui passe à travers ce film. C'est que, quand vous êtes tous ensemble, vous êtes forts et vous oubliez vos problèmes. Enfin, merde ! J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, je suis désolé, je n'ai pas fait de critique à vie depuis un petit moment, mais... Voilà. En fait, ce film, ce qui est bien avec ça, c'est que, généralement, dans un film d'horreur, vous avez, on va dire, une petite pause de... Enfin, une petite pause, on va dire, que pendant certaines séquences, vous savez qu'il n'y aura rien, et que du coup, ce sera calme. Là, on n'en sait rien, en fait. On a l'impression qu'ils sont constamment observés, et c'est ça que j'ai aimé. Donc, oui, ce film a quand même une ambiance assez dark, d'accord ? Le rythme est très lent, à certains moments, peut accélérer à d'autres. Enfin, l'esthétique du film est très beau, d'accord ? En fait, c'est ça, c'est que le film en soi est très sombre, et le clown, lui, est... Comment dire ça ? Bon, moins coloré que celui de 90, mais a quand même plus de couleurs que l'autre film. Du coup, quand tu le vois, le clown, tu le vois, mais c'est effrayant, c'est quand même effrayant quand tu le croises, par exemple, dans les égouts. Mais, voilà. Donc, le film a un style à lui. J'ai pas énormément de choses d'autre à dire sur ça, là, maintenant, tout de suite, parce qu'en fait, je vous explique, je suis en train de faire l'écriture de plusieurs vidéos, et de plusieurs critiques à vie, et du coup, pour ça, on va dire que c'est un peu improvisé. Mais, donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai prévu de faire peut-être une FAQ. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. D'autres vidéos viendront, plus une vidéo vlog, parce que les vidéos, il y en a qui sont pas sorties depuis un moment. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis on se reverra sans doute pour la critique à vie de Thor Ragnarok. Sur ce, je vous laisse. C'était SkyLive. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501